Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est MasterCellum et en direct d'un nouvel épisode de Final Fantasy XIII et le cheminement platine. Et nous voici dans la troisième partie du chapitre 9. Et nous allons continuer un peu notre petite exploration en essayant d'éviter les combats pour que je puisse faire l'état des lieux en termes de stats et d'équipement. Car j'ai opéré pas mal de petits changements. J'espère pouvoir vous en faire part très très vite. Donc on décide de se débarrasser de tous ces récalcitrants. Donc on prend notre attaque. Et voilà. Donc 5 étoiles. Quelques puces à primer, puces à crédit. Ensuite on a un coffre. Donc on va passer en force. Donc on s'occupe des chasseresses. Dès le départ. Pour ensuite finir avec le viking. Donc avec la pnig, on fait des sorts de niveau 2. Pour pouvoir faire en sorte de mettre en choc les chasseresses assez rapidement. Il y a un roux qui est un peu mal en poing. Donc on va essayer de s'y attaquer. Une potion dont il meurt. Donc voilà, c'était tout juste. Voilà. Et on va se mettre en vague instoppable. Pour commencer à réduire le temps de vidage de jauge de choc. Comme ceci. Voilà. On va attendre que Roup. On va mettre le monstre en choc. Voilà. On vive à pleine puissance. Avec un roux qui fait encore plus de dégâts. Au fur et à mesure que la jauge de choc monte. Et on va être. On a enchaîné le viking de routeur. Sans jamais qu'il ne puisse redescendre. Ce qui nous va combattre 5 étoiles. 704 de points de capacité. Donc c'est aussi un bon endroit pour. Se faire un petit capital de. Point de compétence. Donc. On va prendre le coffre. Qui est là. Voilà. Et en game on a la lance pandore. La lance pandore. Non c'est parfait. Donc maintenant petit tour. Dans le menu. Pour vous montrer un peu. Qu'est-ce que j'ai fait. Pendant. Le double épisode. En off. Donc au niveau des cristalions. C'est complet. Pour. Tout le monde. Donc. En gros. Feng. Et lightning. Ont un cristalion au top. Donc j'ai encore rien fait pour Snow. Donc il en range les points de compétence. Vous voyez qu'il est déjà plus de 62 000 points de compétence. Mais j'y reviendrai plus tard. Au niveau. De l'équipement. Voilà ce que j'ai fait. Lightning. Aura donc. Une pistolet à me semble tout niveau étoile. Un bracelet tungsten niveau étoile. Que j'ai fait évoluer. Grâce à mes butins. Et au lieu de lui mettre un deuxième bracelet tungsten. On va lui mettre. On va lui mettre. Non mais on va lui laisser bracelet tungsten. Car il donne la compétence d'élévier rage. Qui augmente les dégâts infligés. Si les PV sont inférieurs à 10%. Voilà pour les. Pour Hope. J'ai augmenté sa fort l'abysse du niveau 10 au niveau 17. Ce qui lui donne. Un ratio. De force de 241. Et de magie de 329. Auquel j'ajoute une marque de mage niveau étoile. Et un bracelet d'argent niveau étoile. Voilà. Et donc pour Feng. On a toujours la lance papillon niveau étoile. Une ceinture noire que j'ai augmenté au niveau étoile. Donc grâce à mes butins. Et un poignet de force au niveau 1. Mais j'ai un autre poignet de force je crois au niveau étoile. Ou un poignet de lutteur. Qui je n'ai pas eu le temps de déséquiper. Sur Saz. Et une marque de mage niveau étoile chez Vanille. Je le ferai en temps voulu. Voilà. Au niveau de l'inventaire. Donc. Toujours la même chose. On ajoute la lance pandore. Et au niveau des matériaux. Vous voyez que c'est à peu près vide. J'ai un exemplaire de chaque butin qu'on peut avoir à ce moment là. Car j'ai tout simplement utilisé les butins précédents. Pour augmenter armes et accessoires de nos personnages. Voilà. Et on se dirige vers l'objectif. Avec une cinématique. Attention all crew. Code green. Repeat. Code green. Security forces stand by. Hostile forces on board. Code green. On your feet scum. You too. All right. Time to split. Not run. There's a difference. Gotcha. Let's go. Do I deserve to escape? What? You'd rather die? What? Because that's got to scare you. Scares me. Scares me so much, I think I might die of fright. So, I push myself to live even harder. I can just imagine Dodge laughing at me talking this nonsense. Right now, I'd do anything to see that smile. Stay positive, right? And this time, we don't find lightning, but Saz. Why did I say lightning? I thought I was going to say vanille. I was going to say, I'm going to say two times. That's not what I'm going to say. I'm going to say two times. I'm going to say two times. I'm going to say two times. He will do nothing. So I'm going to say five times. I just want people to take care of me. I'm going to say two times. Et on récupère également tout ce qui est les fusils, le poignet de lutteur, la ceinture noire, la marque de chamane et l'amulette 10 et le sceptre amulet de gardienne. Au niveau des cristalium, vous voyez, j'ai mis le PC, donc on va en profiter pour augmenter ce que je n'avais pas pu augmenter dans le chapitre précédent. Je crois que je vous avais plus ou moins averti lors du chapitre précédent que je n'avais pas eu le temps de tout augmenter, car manque de points de cristalium évidents. Donc, je vais régler un peu ce problème dans ce chapitre, dans le but d'en sortir avec les cristalium au maximum, bien évidemment. Hop, donc on va là, on apprend Electro Impact, les PV plus 25 et PV plus 30 et normalement c'est tout ce que ça se devait. Ok, nous sommes full, c'est un rayon et donc pour Vanille, ça devrait être la même histoire. Donc ici, il nous manquait le niveau de rôle. Ici, qu'est-ce qu'il nous manquait ? Rien. Et ici, il nous manquait donc quelques éléments de l'anneau central jusqu'au niveau de rôle. Voilà, si on est sur le côté, on a des bonus de PV. Ici, on devrait avoir des bonus de magie de force et une compétence qui était vie. Ensuite, ici, on a un bonus de PV et là, un bonus de force. Et nous sommes full cristalium également. Vous comprendrez donc que le seul personnage que je n'ai pas encore augmenté, c'est Snow, mais ça viendra. Donc, voilà, on va garder les équipements tels quels. Au niveau des stratégies, on va faire un doublon de double magie ainsi qu'un doublon de choc brûlant. Voilà, Finesse va aller en bas, l'amélioration va aller au milieu. Un double magie ici, un choc brûlant là. On va partir comme ça. Voilà, logiquement, ça devrait être bon. Une petite sauvegarde au passage. Il nous reste encore une bonne dizaine, voire une quinzaine de minutes d'enregistrement vidéo. Donc, je vais essayer d'avancer le plus vite et le plus loin possible. Donc, tout d'abord, si je ne me trompe pas, il devrait y avoir un interrupteur par là. Donc, il faut se débarrasser de monstre. Et le fameux plan de vigie est là. C'est sympa. On aura le droit à quelques petites sirènes de son cru. Oui, c'est une sirène assez dérangeante. Mais bon, on va faire avec. Donc, on s'attaque au flan mécanique. D'abord. Voilà, écoutez cette sirène. On va risquer de la vendre tendre assez souvent. Ah bon, on a tué le flan de vigie d'abord. Tant mieux. On va s'occuper du flan mécanique. On l'a mis en choc. Et on a vaincu grâce à la magie de Vanille. Voilà. Là aussi, c'est un petit endroit pour dire de... fermer quelques produits si jamais vous en sentez le temps. Alors, ici, pareil, il faut se débarrasser du monstre pour pouvoir accéder aux zones un peu plus loin. Voilà. On passe au choc brûle. Hop. Donc, ça va un peu plus vite. J'aurais dû prendre ruines. pour ça, car ça fait visiblement plus de dégâts sur le flan mécanique. Voilà. Alors, est-ce que... A partir d'ici, on va aller sur la droite pour en découvrir avec le flan mécanique qui est ici, car il y a l'accès à une zone avec un coffre. Un coffre que j'aimerais pouvoir... toucher du bout des doigts. Donc, pendant ce temps, on met c'est l'hérité, toujours pour dire d'aller plus vite. Et on va y aller à coups de ruines, car ça fait beaucoup de dégâts de magie. Et on en a besoin pour les flancs mécaniques. Donc, le flanc mécanique, voilà, on a sa fiche complète. Tout va bien. Le flanc vigie, logiquement. On a sa fiche complète, également, depuis le chapitre de Palum Palum, si je me souviens bien. Donc, logiquement, au niveau du bestiaire, on devrait arriver au tout premier trophée annexe du jeu. Si ce n'est pas la fin du chapitre, ça sera dans le chapitre prochain. Alors, on va y aller à coups de scélérité. Voilà, toujours. Alors, puisqu'on a... des jauges à 4 barres, on en profite pour se mettre quelques états bénéfiques. En plus, on recommence, parce qu'on a été interrompu dans l'action. Voilà. Ensuite, on change de stratégie, et on opère des fauchats. Voilà. Alors, on va utiliser des potions, parce que Vanille semble de mal en fond. Ah, bon, peu de temps de la soigner. Je suis vraiment une mouillasse finie. Oui, alors non. On va s'occuper du flanc Vigie, finalement. C'était prévu, de toute façon. Car, bon, il soigne, et en plus, il soigne bien. Ça, c'est un élément qu'on retrouve dans le 13-2, d'ailleurs. C'est un monstre qui soigne assez bien ses quickie-pieds, et voilà. Ah, ma batterie, il est trop plat. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. De toute façon, ça risque de ne pas flancher. Ah, bon, bon, bon. Le gantelet royal est intéressant, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'il procure ? Résistance physique et magique. Plus 5%. Pourquoi pas ? Ça débloquerait une ceinture noire. Et voilà, logiquement. Je ne vais pas faire de temps dans le dossier, car ça ne sert à rien. Ensuite, on va revenir par ici, car il y a un autre coffre que j'aimerais pouvoir prendre, si possible, qui se trouve dans cette salle-là. Logiquement. Enfin, dans cette salle-là, je m'entends. Je m'enlève dans cette zone. Pour ne pas être trop flou. Alors, foie et en-deux-feu sur Vanille. Et nous, on va se mettre brafou, bravo, bravo et volonté. Voilà. Alors, on va s'attaquer au flanc Vigie. Voilà, on va essayer de faire la potion avant. Enfin, j'ai bien fait. Bon, alors à ce stade-là, c'est dur. C'est très très dur de soigner avec des potions, d'où les codes de Mexie n'a amélioré si besoin est. Ça sert notamment dans les No Crystal No Challenge. Ou si jamais vous voulez compter sur les potions. Et... Pourquoi il n'y a pas le coffre ? Ah, il était derrière la porte. Il est là. Voilà, tout va bien. On récupère le coffre. Donc, le code de médecine a évolué au max si jamais vous voulez privilégier l'utilisation de vie. Donc, on ouvre cette porte et logiquement, on devrait être amené à avoir une petite cinématique. C'est la porte de médecine. C'est la porte de médecine. C'est la porte de médecine. Le code de médecine. C'est la porte de médecine. C'est la porte de médecine. C'est la porte de médecine. Et donc, on est revenu avec Lightning, Hope et Feng. Et on va procéder un petit changement d'équipement. Donc, on va mettre la fameuse ceinture noire à Lightning. Bon, elle perd un peu de PV. Mais ce n'est pas le problème. Au niveau de Hope, est-ce qu'on récupère une marque de chaman ou pas ? Eh bien non, toujours pas. Il est le brasseur d'argent, donc on va le laisser. Et j'ai toujours oublié d'enlever le poignet de lutteur de Zaz. Mais on devrait le retrouver incessamment sous peau. Voilà. Au niveau de 6, c'est juste le bestiaire en fait. Donc, les flancs mécaniques et flancs vie. Voilà. Alors, je ne demande toujours pas Snow. Tout simplement, car je n'en ai pas besoin. Alors, je vais faire une petite sauvegarde. Ici. Et je vais clôturer l'épisode là. Car le chemin qu'il me reste à faire est encore assez long. Assez long, parce qu'il me reste environ... Si je ne me trompe pas... Il me reste encore au moins 3-4 zones à parcourir. Et dans ces 3-4 zones, on a 2 zones avec des boss. Et j'aimerais pouvoir me libérer assez de temps de vidéo pour pouvoir caler ça en le moins de temps possible. S'il faut découper les épisodes en double épisode, eh bien je le ferai. Tant pis si ça ne vous plaît pas. Moi, je fais au meilleur de mes disponibilités. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada